Assalamu alaikum, dans cette vidéo on s'intéresse aux propriétés des matrices associées aux applications linéaires et dans un premier temps nous allons voir comment déterminer l'application linéaire F à partir de sa matrice. Supposons que f est une application linéaire qui va de E dans F. Automatiquement, E et F sont des espace vectoriel, donc quelque part je peux supposer par exemple que la dimension de E c'est 1 et la dimension de F c'est 1 et ainsi je peux proposer une base pour l'espace vectoriel E qui va contenir un vecteur et cette base là je peux la désigner par B. Donc B est une base de E. Donc la même chose pour F, je peux proposer une base pour F qui va contenir un vecteur et cette base là je peux la désigner par B' donc B' est une base pour F. Comme pour l'espace vectoriel E et F j'ai les bases associées, donc quelque part je peux m'intéresser à déterminer la matrice de l'application linéaire F par rapport aux bases B' et cette matrice je vais la désigner par GANTA. Donc GANTA c'est la matrice associée à l'application linéaire F dans les bases B' B'. Maintenant, supposons que je vais prendre un élément de E, cet élément je vais le désigner par GANTA X. Donc GANTA X est un élément de E. Alors, puisque GANTA X est un élément de E et E est un espace vectoriel de dimension n, donc quelque part je peux m'intéresser à déterminer les composantes de X dans la base B. donc ces composantes là, je peux les désigner par X1, X2 jusqu'à X1. Donc pour le vecteur X, j'ai ces composantes dans la base B. Maintenant, puisque X est un élément de E, donc quelque part je peux m'intéresser à F de X. et F de X serait un élément de E. Alors, pour F de X, F de X, quelque part je peux m'intéresser à ces composantes dans la base B'. Ces composantes là, je peux les désigner par combien étant ? Y1, Y2 jusqu'à Y1. Ce vecteur là, je vais les désigner par Y. Donc grand Y, c'est les composantes de F de X dans la base B'. Voilà. Maintenant, j'ai le résultat important suivant, c'est que si je fais le produit de la matrice A par le vecteur grand X, quelque part ça va me donner le vecteur grand Y. Donc, les composantes de F de X qui est le vecteur Y s'obtient en faisant le produit de la matrice A par les composantes du vecteur X. Maintenant, je rajoute quelques propriétés liées aux opérations matricielles. C'est que pour que ce produit soit possible, j'ai grand X qui est un vecteur ligne. Donc pour que ce produit soit possible, je dois rajouter la transposée ici. Et ça va me donner un vecteur grand que je désigne par Y transposé. Donc j'ai rajouté transposé ici. Donc, l'utilité de ce résultat en pratique, c'est quoi ? C'est qu'il nous permet de déterminer l'application linéaire à partir de sa matrice. Et nous allons voir ceci dans l'exemple qui va suivre. Supposons qu'ici, qu'on dispose d'une application linéaire, petit f, qui va de R3 dans R2. Et puis, on vous donne la matrice de F par rapport aux bases canoniques de R3 et de R2. Donc cette matrice-là, elle est désignée par grand A. Donc, grand B, c'est la base canonique de R3. grand B prime, c'est la base canonique de R2. Et puis, par la suite, on vous demande de déterminer l'application linéaire F. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Initialement, on va prendre un élément d'ensemble de départ que je vais désigner par grand X. Donc, grand X est un élément de R3. R3, pardon. Donc, grand X va avoir les composantes petit X, petit Y, petit Z. Donc ça, c'est les composantes de grand X dans la base grand B. Maintenant, pour avoir les composantes de F de X dans la base B prime, qu'est-ce que je fais ? Je n'ai qu'à prendre la matrice A, donc grand A. Et je vais la multiplier par les composantes de X transposées. Donc, je vais la multiplier par petit X, petit Y, petit Z en colonne. Donc, ce produit-là, ça va me donner les composantes de F de X dans la base B prime. Donc, quand je fais ce produit, je le remplace initialement. Alors, je vais avoir X plus 2Y plus Z. Et là, je vais avoir Y plus Z. Donc, ce que j'ai obtenu ici, c'est les composantes, ça, c'est les composantes de F de X dans la base B prime. Donc, c'est les composantes de F de X dans B prime. Maintenant, moi, j'ai besoin de déterminer F de X, Y, Z. Et puis, puisque j'ai les composantes, alors je vais carrément multiplier les composantes par les vecteurs de la base canonique. Et comme ça, j'aurai la combinaison liée, ce qui va me donner F de X, Y, Z. Donc, la première composante qui est X plus 2Y plus Z, je vais la multiplier par le vecteur E1 prime qui est le vecteur 1, 0. Et la deuxième composante qui est Y plus Z, je vais la multiplier par le vecteur E2 prime qui est le vecteur 0, 1. Donc, quand je fais le produit, je vais avoir X plus 2Y plus Z. Et là, je vais avoir Y plus Z. Donc, vous remarquez que ce que j'ai obtenu ici, c'est quelque part ce vecteur-là que j'ai transposé. Pourquoi ? Parce que pour l'arrivée, j'ai travaillé avec la base canonique. Supposons maintenant que je passe à la deuxième question et je m'intéresse à déterminer l'image de F. Donc maintenant, comment déterminer l'image à partir de la matrice ? Alors, puisque j'ai la matrice, dans quelque part, la première colonne, elle est associée à F de E1. Deuxième colonne, c'est F de E2. Et là, c'est F de E3. Alors, j'ai que l'image de F. Elle est engendrée par F de E1, F de E2 et F de E3. Donc, je remplace. Donc, F de E1, c'est le vecteur 1,0. Donc, F de E2, c'est le vecteur de 1. Et F de E3, c'est le vecteur 1,1. Donc, j'ai déjà une famille génératrice pour l'image. Donc, maintenant, pour construire une base de l'image, je vais voir est-ce que ces trois vecteurs sont linéairement indépendants. Et quand j'ai trois vecteurs de R2, le nombre de vecteurs est supérieur à la dimension de R2, c'est 2. Donc, automatiquement, ces vecteurs sont linéairement indépendants. Donc, le rond ne sera jamais égal à 3. Maintenant, je peux voir est-ce que le rond, par exemple, peut être égal à 2. Donc, si je prends ces deux vecteurs-là, ils seront li parce qu'ils ne sont pas proportionnels. Donc, ces vecteurs-là sont li et ainsi, ce vecteur-là, il est en plus dans la famille génératrice. Donc, je peux dire maintenant que l'image est engendrée par le vecteur 1,0 et le vecteur de 1. Ces deux vecteurs-là construisent une famille qui est libre. Donc, par la suite, ces deux vecteurs-là vont former une base pour l'image. Donc, à partir de la matrice, je peux facilement déterminer l'image d'une application linéaire sans passer par la détermination de R. Donc, j'ai ici que les vecteurs 1,0 et le vecteur de 1 font une base de l'image et ainsi que la dimension de l'image est égale à 2. Intéressons maintenant aux opérations sur les matrices associées aux applications linéaires. Supposons maintenant qu'on dispose de deux applications linéaires, petit f et petit g, qui vont de grand E dans grand F. Donc, grand E et grand F sont des espaces vectoriels. Donc, supposons que grand B est une base de E et grand B' est une base de F. Maintenant, puisque les applications linéaires F et G ont le même ensemble de départ et d'arrivée, donc on peut voir maintenant est-ce que l'application linéaire F est égale à l'application linéaire G. Alors, les deux applications linéaires sont égales si seulement si leurs matrices associées par rapport à ces deux bases-là sont égales aussi. C'est-à-dire que la matrice associée à l'application linéaire F dans les bases B' est égale à la matrice associée à l'application linéaire G dans les bases B' aussi. Maintenant, nous avons le deuxième résumé par rapport à l'application linéaire F et petit g ont le même ensemble de départ et d'arrivée. Alors, F plus G est bien défini et c'est une application linéaire qui va de grand E dans grand F. Donc, on peut s'intéresser à la matrice associée à F plus G dans les bases B' Alors, cette matrice-là, elle est donnée par la somme entre la matrice associée à F et la matrice associée à G par rapport à ces deux bases-là. Donc, c'est la matrice associée à F dans les bases B' plus la matrice associée à G dans les bases B' P' et P' et P' Maintenant, puisque petit f est une application linéaire qui va de E dans grand F, donc quelque part, si je prends l'application linéaire F et je la multiplie par un scalaire lambda, Donc, lambda appartenant à R, alors lambda F serait aussi une application linéaire qui va de grand E dans grand F. Donc, quelque part, je peux m'intéresser à la matrice associée à cette application linéaire par rapport aux bases B' Alors, la matrice de l'application linéaire lambda F est tout simplement la matrice de l'application linéaire F par rapport aux bases B' OK, je vais la multiplier par le scalaire lambda. Maintenant, évoquons une deuxième proposition qui est liée à la composée de deux applications linéaires. Donc, supposons que petit f est une application linéaire qui va de grand E dans grand F et que petit g est une application linéaire qui va de grand F dans grand G. Donc, ces trois ensembles-là sont des espaces vectoriels. Donc, supposons que l'espace vectoriel E va admettre une base B' Donc, l'espace vectoriel E va admettre une base B' et l'espace G va avoir une base que je vais noter par exemple par B' Donc, je remarque ici que l'ensemble des arrivées de l'application linéaire EF ça coïncide avec l'ensemble de départ de l'application linéaire EG Donc, quelque part, l'application linéaire G' est bien définie. Voilà. Donc, G' est une application linéaire qui va de E dans G. Donc, je peux m'intéresser à la matrice associée à l'application linéaire G' Maintenant, la matrice associée à l'application linéaire G' par rapport aux bases B de prix s'obtient tout simplement en faisant le produit entre la matrice associée à l'application linéaire EG Donc, la matrice associée à l'application linéaire EG' est tout simplement la matrice de l'application linéaire EG bien sûr, dans les bases B' et B' par la matrice de l'application linéaire EF dans les bases B' Maintenant, nous avons un théorème très utile en pratique Supposons que f est une application linéaire qui va de E dans F Et puis, supposons de plus que l'ensemble des paris d'arrivée ont la même dimension Donc, la dimension de E est égale à la dimension de F Donc, par exemple, l'espace vectoriel E va admettre une base que je vais noter par exemple par la base B Donc, B, c'est une base de E et B' par exemple, c'est une base de F Maintenant, je peux m'intéresser à déterminer la matrice de F par rapport aux bases B, B' Et cette matrice-là, je vais la désigner par grand A Maintenant, puisque l'ensemble des paris d'arrivée ont la même dimension Donc, la matrice A, c'est une matrice qui est carrée Pourquoi ? Parce que le nombre de colonnes de la matrice A ça coïncide avec la dimension de E et le nombre de lignes de la matrice A, c'est la dimension de F Donc, puisqu'ils ont la même dimension Donc, la matrice A est une matrice qui est carrée Maintenant, puisque la matrice A est carrée Maintenant, je peux me voir si la matrice A est inversible ou non Maintenant, si la matrice A est inversée Alors, j'ai une équivalence avec le fait que l'application linéaire F est une application bijective Maintenant, nous avons le deuxième résultat qui dit que si l'application linéaire F est bijective Donc, la matrice A est inversible Donc, A moins 1 existe Puisque F est bijective Donc, quelque part, l'application linéaire F va admettre une application linéaire réciproque qu'on va désigner par F moins 1 Et F moins 1, ça serait une application linéaire qui va de grand F dans grand E Donc, j'inverse par rapport à l'application linéaire F Donc, alors, puisque F moins 1 est bien défini et c'est une application linéaire Donc, je peux m'intéresser à la matrice associée à l'application linéaire F moins 1 bien sûr, par rapport aux bases B' et B Alors, la matrice associée à F moins 1 par rapport aux bases B' B, c'est exactement la matrice A moins 1 Donc, A moins 1 c'est tout simplement la matrice associée à F moins 1 par rapport aux bases auxquelles je vais inverser ici Maintenant, prenons l'exemple suivant et considérons que petit f est une application linéaire qui est définie par F de x, y qui est égale à x plus y et x plus 2y Donc, je remarque que l'ensemble de départ pour F c'est le R2 et l'ensemble des arrivées pour F c'est le R2 aussi Donc, F est une application linéaire dans laquelle l'ensemble de départ et d'arrivée c'est le même donc F est un endomorphisme de R2 Donc, on peut s'intéresser maintenant à déterminer la matrice de F par rapport à la base canonique de R2 Donc, B, c'est la base canonique de R2 elle contient les vecteurs E1, E2 Alors, A, c'est la matrice de l'endomorphisme dans la base B Alors, pour donner la matrice de F dans la base B je prends le premier vecteur qui est le vecteur E1 et je cherche son image Donc, F de E1 c'est F de 1, 0 ça va me donner le vecteur 1, 1 et comme pour l'arrivée je travaille avec la base canonique aussi donc quelque part ce résultat c'est exactement les composantes de F de E1 par rapport à la base qui est utilisée pour l'ensemble des arrivées Donc, première colonne elle est associée à F de E1 et je vais mettre 1, 1 donc là c'est E1, E2 donc je fais la même chose avec E2 donc je cherche F de E2 et ça va me donner le vecteur 1, 2 donc et le vecteur 1, 2 je vais le mettre au niveau de ma deuxième colonne donc la matrice que j'ai obtenue c'est la matrice A Maintenant, je remarque que la matrice que j'ai obtenue elle est carrée pourquoi ? parce que la dimension de l'ensemble des paris d'arrivée c'est le même donc je suis dans le cadre d'ombre physique évidemment donc je peux voir maintenant est-ce que la matrice A est inversée ou non donc je peux passer par 10 terminants alors le déterminant ici ça va me donner 2 moins 1 ça va me donner un 1 donc le déterminant est non nul donc la matrice A est inversible Maintenant, le fait que la matrice est inversible alors je conclue directement que l'application linéaire que j'ai est une application linéaire bijective donc F est bijective Maintenant, puisque F est bijective donc F moins 1 qui est l'application réciproque elle existe et F moins 1 bien sûr existe et elle sera définie de R2 dans R2 bien sûr Maintenant supposons que je m'intéresse à déterminer la matrice associée à F moins 1 bien sûr par rapport à la base canonique B alors la matrice associée à F moins 1 par rapport à la base canonique B c'est tout simplement A moins 1 que je calcule par n'importe quel moyen et l'inverse de A ça va me donner la matrice voilà maintenant le fait que j'ai la matrice associée à F moins 1 donc quelque part je peux déterminer aussi F moins 1 à partir de sa matrice et pour cela qu'est-ce que je fais je vais prendre la matrice à moins 1 et je vais multiplier par les composantes qui sont X et Y puisque F moins 1 elle va te perdre alors quand je fais le produit je multiplie par X Y ça va me donner ici 2X moins Y et là c'est moins X moins X plus Y alors le résultat que j'ai obtenu c'est quoi ? c'est tout simplement les composantes de F moins 1 c'est les composantes de F moins 1 bien sûr par rapport à l'ensemble des arrivées donc maintenant je vais dire que F moins 1 de X et Y c'est quoi ? je vais prendre la première composante qui est 2X moins Y que je vais multiplier par le vecteur en 0 et puis je vais prendre la deuxième composante qui est moins X plus Y que je vais multiplier par le deuxième vecteur de la base canonique qui est le vecteur 0,1 et ça va me donner voir je vais avoir ici 2X moins Y et là je vais avoir Y moins Y et ainsi j'ai obtenu l'application réciproque F moins 1 à partir de sa matrice 2X 1 2X 2X